bonjour à toi chers spectateurs moi capitaine de matteo garrone matteo garrone est un cinéaste que je trouve particulièrement fascinant parce qu'il sait jouer avec les tons et avec les genres mais surtout c'est un cinéaste qui sait particulièrement bien filmer les humains dans des situations extraordinaires dogman était une parfaite mise en exergue de ça et je dois avouer que sur papier moi capitaine qui semble bien ancré dans l'actualité avait l'air de vouloir traiter un petit peu du même type de personnage et du même type de contexte le résumé pour faire simple cidou vit au sénégal dans un petit village avec sa famille mais a un rêve celui de quitter son pays pour partir en europe il décide de se lancer avec son cousin qui considère comme son frère sans rien dire à leur famille c'est un film très impressionnant c'est une oeuvre qui parvient au travers d'un récit qui pourrait sembler très anecdotique voire même très simpliste à être très universel et en même temps particulièrement bien fait en termes de thématiques et en termes de réflexion par rapport à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en tant qu'italien matteo garone a envie de traiter de l'immigration chose qui est un sujet particulièrement à fleur de peau dans le contexte actuel puisque au delà de l'immense questionnement européen autour de l'immigration venant d'afrique au delà du fait que l'italie est un pays qui a pris des mesures assez radicales là dessus et qui s'est un peu fait taper sur les doigts par de nombreuses personnes de la communauté internationale et y compris même du pape ce qui est quand même assez complexe je dois avouer que voir matteo garone évoquer le parcours d'un sénégalais qui va chercher d'aller de son petit village jusqu'à l'italie ça a quelque chose de forcément de l'ordre de la prise de point de vue politique mais au delà de ça de l'envie d'un auteur de recentrer le débat autour de l'humain et je trouve ça très très bien fait au travers de moi capitaine qui par son titre un petit peu énigmatique cherche surtout à questionner la place de l'humain dans l'idée d'immigration qu'est ce qui véhicule et qu'est ce qui fait qu'un humain a besoin d'immigrer dans un certain contexte pour vouloir se sortir de quelque chose ou en tout cas si ce n'est se sortir de quelque chose de vouloir aller plus loin que simplement changer de pays ce questionnement est bien fait au travers d'un film qui je trouve est très fort il n'est pas facile de peindre la société actuelle ou en tout cas d'en montrer certains travers dramatiques et économiques qui marquent mais qui surtout font un peu mal comme c'est notamment le cas de l'immigration montrait souvent sous un genre complexe violent mais surtout très noir matteo garone grand cinéaste italien moderne décide de peindre la tentative d'arriver en europe d'un jeune sénégalais le temps d'un moment de cinéma particulièrement juste qui certes est un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir mais sonne tout de même tout de son long comme une grande épopée recentrant le débat autour de l'humain et non plus simplement du fait de société en termes d'écriture le scénario est écrit par matteo garone par massimo gaudioso par massimo cecellini et par andrea tagliaferri l'écriture est aussi dense que finalement très simple c'est à dire que si j'avais envie de faire mon critique cinéphile prout prout je vous dirais que c'est le héros mille visages mis dans un nouveau contexte c'est un petit peu le cas parce que clairement on sent que il y a des étapes nécessaires à l'évolution de ce protagoniste et surtout à l'évolution du caractère de ce personnage parce qu'on part d'un personnage qui certes s'il a envie avec son cousin de vouloir changer de pays pour changer de situation reste tout de même assez peureux à l'idée de faire ce voyage parce qu'il sent que potentiellement derrière il pourrait y avoir quelque chose de dangereux donc c'est assez intéressant de partir de ce protagoniste qui certes à le mouvement mais a pas le déclic en fait qui va le pousser à réellement passer de l'étape en fait cette étape elle va être un petit peu obligatoire parce qu'il va avoir le choix entre rester auprès de sa mère ou tenter l'aventure avec son cousin la manière avec laquelle le récit est structuré alors là dessus c'est hyper anecdotique dans le sens où vraiment ce qui m'intéresse c'est toutes les thématiques qui entourent ce récit parce que sinon parcours de personnage hyper classique avec des étapes qui vont jalonner un parcours de personnage qui vont le faire passer de simple spectateur à acteur propre de sa vie pour ensuite carrément qui prennent les commandes toutes les étapes sont un petit peu convenu et je trouve notamment que dans le dernier acte qui pour moi est pas très parlant je trouve en termes de puissance dramatique malgré le fait qu'il y ait cette espèce d'ascension extrêmement forte en très peu de temps je trouve que dans ce dernier acte les quatre auteurs en fait se perdent un petit peu et vont dans un classicisme qui n'a pas vraiment lieu d'être quand on voit la manière avec laquelle le récit se structure avant mais ça reste tout de même prenant intense et bien structuré du début à la fin là dessus c'est indéniable garone gaudioso ce cerini et taglia ferri choisissent donc de faire de cette grande épopée dramatique le cheminement d'un homme avant d'en faire celui d'une condition de nous raconter une épopée épique et intense plutôt que d'en faire le reflet d'une société choisissant d'avancer et d'évoluer là où il souhaite peindre un homme qui veut s'en sortir c'est doux devient la grande et puissante représentation d'un besoin de reconnaissance non pas de la société non pas du cinéma même mais simplement de lui même de lui face à la difficulté d'aller là bas dans ce pays où peut-être il réussira à donner à sa famille les moyens de ne plus vivre dans la pauvreté mais simplement dans une forme d'aisance et de plénitude en termes de mise en scène c'est surtout là en fait que matteo garone moi m'impressionne c'est à dire que il a cette justesse d'esprit de construire ses récits avec le plus de crédibilité de réalisme possible au début pour au fur et à mesure que l'aventure progresse amener une certaine forme d'onirisme qui va du coup détonner complètement avec ce qui a été posé à la base disons que pendant une bonne heure le film est vraiment terre à terre et quand je dis terre à terre c'est à dire que dans la manière avec laquelle le cinéaste choisit de poser sa mise en scène de poser ses cadres de poser son rythme le but est de le plus possible coller en fait au point de vue des personnages et ça n'est qu'à partir du moment où les protagonistes vont dans le sahara que là le cinéaste se dit je ne peux plus me permettre d'être simplement un cinéaste qui regarde de manière réaliste un personnage il faut que je lui donne de l'ampleur dramatique et à partir de là il ya un espèce de déclic scénographique qui fait que toute la suite de la mise en scène est vraiment travaillé et a même des espèces de petites touches de beauté presque de l'ordre du fantastique par moment qui sont vraiment transcendantes au milieu de tout ça et pour cela je trouve vraiment que le film vaut le coup d'oeil pour voir à quel point un cinéaste s'empare de ce qui peut sembler être un récit classique avec des thématiques tout de même très ancrées dans l'actualité et très forte mais qui arrive à modifier ce classicisme pour en faire un outil de scénographie qui permet de jouer avec des codes qui pourraient sembler simple mais qui au travers d'un récit qui se veut naturaliste propose des petits instants de poésie et d'onirisme que je trouve particulièrement bien senti et qui donne à ce film un espèce d'élan cinématographique qui est vraiment impressionnant garone est un cinéaste particulièrement créatif capable d'osciller constamment dans sa mise en scène entre ce qui doit être montré de manière frontale et intense et ce qui doit être pas avec une forme de fantaisie et parfois même de poésie comme c'est le cas de ce cheminement onirique au coeur du désert le cinéaste italien sombre parfois dans une caricature nécessaire de ce voyage notamment dans sa peinture des antagonistes peuplant l'oeuvre sans pour autant jamais céder aux facilités qui pourraient s'offrir à lui notamment dans la manière de résoudre les confrontations proposant une vision salutaire de ce périple où cidu parvient à comprendre les rouages sans forcément totalement réussir à les résoudre en termes de casting alors déjà moustapha fall est extraordinaire dans le rôle de moussa je l'ai trouvé juste flamboyant du début à la fin je trouve qu'il a une manière d'interpréter le personnage qui est très subtil pour moi c'est le deuxième acteur réellement marquant de ce film ensuite nous avons issaka sawadogo extraordinaire je le trouve flamboyant juste comme il faut très sensible très délicat comme personnage dans les rôles plus tertiaires on a mabamarkhan on a afib ben badra on a hichem yakoubi on a joseph bdlm on a omar dia on a maria kaba on a princesse erika enfin les autres acteurs sont vraiment plus tertiaires on les retient moins parce qu'ils ont beaucoup moins de temps d'écran et surtout ils ont plus des espèces de rôle étape pour l'avancée du personnage et ce personnage principal est juste extraordinaire je le trouve merveilleux extrêmement bien campé par son acteur qui est reparti avec un prix du meilleur espoir à la dernière mostra de venice qui est largement mérité cet acteur est magistral et moi il m'a complètement bouleversé cidou phare est impressionnant en tête d'affiches d'un métrage dont il ressort comme un véritable et imposant atout il dégage une puissance d'interprétation qui marque et qui fascine en une fraction de seconde à l'écran au bout du compte moi capitaine eh ben ça fait bien démarrer l'année 2024 mine de rien un film comme ça on sent qu'il y a un élan et une envie de la part d'un réalisateur de nous embarquer dans un récit qui certes sonne comme actuel comme politique comme engagé aussi par le geste cinématographique qui en découle et par le message véhiculé mais qui n'oublie pas que il faut raconter l'histoire d'un héros et ce héros est très bien fait ce héros est peut-être classique vu et revu on connaît son parcours on connaît ses étapes mais le geste qui en découle l'onirisme la poésie et le naturalisme qui se dégage de la mise en scène du cinéaste italien donne lieu à un moment de cinéma qui je trouve est particulièrement intense particulièrement grandiose aussi dans sa manière de concevoir une espèce de de grande fresque d'aventure fin bref moi capitaine de matteo gardonné si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y n'hésitez pas c'est vraiment vraiment un beau moment de cinéma très fort et rempli d'émotions à plus